Bonjour, je vous présente le devoir numéro 8 qui s'intitule les lumières et qui tente pour le 27 mai. D'abord je vous lis le document numéro 1. Les lumières chaudes. La température d'un métal traversée par un courant électrique augmente car le courant donne de l'énergie électrique au métal quand il le traverse. Ça on l'a vu dans le devoir précédent. L'énergie change de forme, effectivement. Le courant électrique porte une énergie qui a la forme d'énergie électrique et cette énergie devient l'énergie thermique lorsqu'elle est dans le métal. Le métal ne garde pas cette énergie thermique, il va la redonner à l'extérieur. On va voir sous quelle forme. Question 1. A l'aide du document numéro 1, celui que je viens de vous lire, choisir et recopier l'un des deux schémas qui est en dessous. Il y a un schéma A et un schéma B. Le schéma A représente, dans un rectangle courant, on comprend courant électrique, donc courant qui circule, une flèche avec énergie thermique au-dessus de la flèche dirigée vers un autre rectangle dans lequel est marqué métal qui change de forme, la forme de l'énergie. Le schéma B c'est le contraire. Enfin le contraire. Nous avons courant électrique qui circule, une flèche dirigée vers métal qui change la forme de l'énergie, mais cette fois-ci on a énergie électrique au-dessus de la flèche. Donc lequel des deux schémas correspond à ce qui est raconté dans le document 1 ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Document 2. La couleur des objets chauds. Les objets qui sont chauds émettent, c'est-à-dire en voie vers l'extérieur, des lumières que nos yeux perçoivent. L'observation de ces lumières émises nous indique la température de ces objets. En effet, plus un objet est chaud, plus il va nous apparaître blanc. Alors les exemples qui vous sont donnés dans l'énoncé, on voit une bougie, plutôt jaune, de la lave, un joli rouge, bien brillant, le filament d'une ampoule, et le soleil. Les températures vous sont indiquées en dessous, approximatives. Pour la bougie, ça peut varier entre 700 et 800 degrés. Pour la lave, jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le filament de la lampe allumée, à peu près 3000 degrés Celsius. Et pour le soleil, 5500 degrés Celsius. Un autre document suit. Utilisation de cette propriété, la couleur de forge. En effet, les forgerons apprennent à modeler les métaux, c'est-à-dire à leur donner des formes qu'ils désirent, sans qu'ils aient besoin de prendre leur température. Il suffit pour eux de regarder la couleur du métal. Évidemment, maintenant, les forgerons ne sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 100 ans ou 200 ans. Ce sont des machines. Là, une photo d'un laminoir qui fabrique une poutre de métal. Et on voit les différentes parties de la poutre suivant la température. Cela donne des couleurs plus ou moins blanches. Il y a une échelle de température blanc éclatant correspondant à peu près à 1200 degrés Celsius jusqu'au rouge brun, brun rouge, pour 540 degrés Celsius. Question 2. Les objets du document numéro 2 émettent tous de la lumière. Quel adjectif peux-tu donner à cette forme de l'énergie qui en sort ? Donc, tous, ils émettent de la lumière. On dit que c'est de l'énergie. Je vous laisse le temps de répondre à cette question. Vous pouvez faire pause. Question 3. Comment évolue, donc comment change, comment évolue la température de l'objet lorsque sa couleur devient de plus en plus blanche ? Vous pouvez faire pause. Le temps de répondre à cette question. Question 4. Plus un objet échoue, plus il possède de l'énergie sous forme thermique. Effectivement, l'énergie thermique correspond à la température. Plus il est chaud, plus il y a de l'énergie sous forme thermique. Il convertit une partie de cette énergie en énergie lumineuse. Convertir, ça veut dire transformer. A ton avis, quelle lumière colorée transporte le plus d'énergie lumineuse ? Est-ce que c'est la rouge ou est-ce que c'est la blanche ? Donc pour cela, il suffit de regarder on va dire sur les photos avec les indications de température approximative soit la couleur de forge qui vous indique la réponse. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Document 3. Pas une lumière mais des lumières. Nos yeux humains n'ont pas évolué de manière à détecter toutes les lumières qui existent mais seulement celles qui sont le plus présentes sur la surface de la Terre. Nos yeux perçoivent ces lumières et notre cerveau les interprète comme des couleurs. Donc la lumière rentre dans l'œil, l'œil perçoit quelque chose, il envoie le signal vers notre cerveau et notre cerveau nous fait comprendre bleu, vert, jaune, violet. Ce sont les couleurs. Ainsi, chaque couleur correspond à une sensation. Mais souvent, ce qui rentre dans les yeux, c'est un mélange de lumière. Donc les sensations sont le résultat d'un mélange de lumière et nos yeux, ils sont incapables de voir toutes les lumières qu'ils reçoivent en même temps. Contrairement à nos oreilles qui elles sont capables de séparer les sons, nos yeux sont moins performants que nos oreilles et ils ne sont pas capables de séparer les lumières si elles sont mélangées. En 1665, Newton découvre comment il peut faire pour les séparer. Comme l'arc-en-ciel. Donc là, il y a une fauteure d'arc-en-ciel où on voit bien toutes les lumières. Donc la lumière de l'arc-en-ciel vient du soleil. Donc toutes ces lumières que l'on voit viennent de la lumière qui vient du soleil. Donc Newton a trouvé un moyen de faire la même chose. Il fait passer des lumières qu'il étudie à travers un prisme. Alors un prisme, c'est un morceau de verre qui est taillé comme un prisme, c'est-à-dire le volume que vous étudiez en mathématiques. Et il regarde ce qu'il en sort. Vous avez différentes représentations, une gravure, une photo et un dessin qui vous représente différents cas. Le premier cas du dessin, c'est de la lumière blanche qui est représentée par ce trait qui traverse le prisme. Le prisme sépare toutes les lumières colorées. Toutes ces lumières colorées arrivent sur un autre prisme qu'on a mis de telle manière, avec un angle approprié, pour qu'elles se recombinent, se remélangent et redonnent de la lumière blanche. Donc la lumière blanche donne toutes les lumières colorées et toutes les lumières colorées donnent la lumière blanche. On peut dire que c'est équivalent. Lumières blanches et lumières colorées. Deuxième expérience, lumière blanche que l'on fait passer dans le prisme, toutes les lumières sont séparées. On ne récupère que quelques lumières, on les remélange grâce au prisme qu'on a mis avec un tel angle de manière à pouvoir toutes les mélanger et on obtient une lumière verte. Dernière expérience, on prend à nouveau la lumière blanche qui vient du soleil, on sépare toutes les lumières colorées qui sont à l'intérieur grâce à un prisme, on ne récupère que la lumière rouge, on essaye de séparer les lumières qu'il y a dans la lumière rouge et on constate que, ah ben non, elle est pure, ce n'est que de lumière rouge. Question 5. D'après le document numéro 3, donc toutes ces données-là, expliquez ce qui arrive aux lumières solaires, c'est-à-dire celles qui viennent du soleil, qui traversent un prisme. vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 6. D'après le schéma du document 3, la lumière verte est un mélange de quelles lumières ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Document 4. Une lumière invisible. En 1800, l'astronome Herschel, c'est son nom de famille, observe des thermomètres qui reçoivent des lumières sortant d'un prisme. Donc, il récupère la lumière du soleil, il la fait passer à travers un prisme qui sépare les lumières qui étaient mélangées dedans et met des thermomètres où arrive cette lumière. Ici, une photo qui peut représenter les mêmes résultats. On voit les différentes lumières qui arrivent de la lumière du soleil. Alors qu'un de ces thermomètres se trouve dans une zone ne ressent visiblement pas de lumière, celui-là, on voit qu'il n'est pas éclairé, il observe tout de même une augmentation de la température. Effectivement, si on se rapproche, on peut voir que pour ce thermomètre-là, celui de gauche, on obtient une température de 80 degrés, pour celui du centre, une température approximative de 84 degrés et pour celui de droite, 86 degrés Celsius. Autant pour moi. Fahrenheit. Il est ainsi le premier à démontrer l'existence d'une lumière que nos yeux ne détectent pas. Effectivement, je ne vois pas de lumière ici, mes yeux ne peuvent pas la voir, l'appareil photo qui a pris, la photo ne peut pas non plus capter cette lumière. Par contre, il doit y avoir quelque chose et il les appelle les infrarouges. Question 7. Quel est le thermomètre qui indique la plus haute température ? Celui de gauche, celui du milieu ou celui de droite ? Question 8. Quelle est la lumière qui apporte le plus d'énergie qui peut être transformée en énergie thermique ? Est-ce que c'est la lumière bleue, la lumière jaune ou cette lumière que nos yeux ne voient pas ? justifier la réponse.